Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour une nouvelle vidéo, très peu d'informations aujourd'hui. Évidemment, on est parti aussi pour une période de trêve internationale, donc pas de match pour le Real cette semaine, pas de match avant une petite quinzaine de jours. D'ailleurs, pour les Méringués, on regarde les deux unes des Quotidien Madrileine, le quotidien As qui consacre sa une à Eduardo Camavinga. Encore une fois, une prestation de haut de volée réalisée par le milieu de terrain français ce week-end face au FC Valence. Il a été omniprésent sur le terrain, il a récupéré un nombre incalculable de ballons, avec encore une fois une énorme activité sur le terrain. Encore un très gros match impérial. Voilà la une du quotidien As en ce qui concerne Eduardo Camavinga, qui fait le job pour le moment en l'absence d'Aurélien Chouameni. Alors, c'est évidemment une mauvaise nouvelle pour Chouameni. Et dans cette blessure, il y a du bon pour Camavinga, qui n'a pas toujours été utilisé en tant que milieu de terrain. Donc là, évidemment que cette blessure lui permet d'être utilisé à son poste de prédilection. On continue la une du quotidien Marca qui consacre sa une à Jude Bellingham, à l'état physique de Jude Bellingham, un plan pour Bellingham. L'objectif du côté du Real, c'est que Jude puisse revenir à temps et en forme pour le prochain affrontement en Ligue des Champions. Ce sera face au Napoli pour pouvoir sécuriser la première place du groupe en Ligue des Champions. Donc voilà l'objectif du Real, que Jude soit présent face au Napoli. Alors moi, personnellement, je trouve que ce match face au Napoli n'a pas une importance fondamentale parce qu'il me semble que du côté du Real, on a une avance tout de même assez conséquente à l'heure actuelle dans ce groupe en Ligue des Champions et qu'on n'est pas forcément sur une obligation d'utiliser la meilleure équipe possible face au Napoli. C'est peut-être un match qui pourrait permettre à certains d'avoir un petit peu plus de temps de jeu. On a vu là sur les deux dernières rencontres que l'absence de Bellingham avait permis à d'autres de s'exprimer et d'ailleurs de plutôt bien le faire. Donc voilà, moi je ne suis pas obnibulé par cette rencontre face au Napoli qui n'a pas une importance cruciale. Même si le Real venait à faire un mauvais résultat, il n'y aurait quasiment aucune incidence parce que les Meringués seraient toujours en tête du groupe. Et puis suivant les résultats qu'il y aura sur cette cinquième journée de phase de groupe de la LDC, le Real sera peut-être déjà qualifié, peut-être même premier. Donc il n'y a pas forcément une importance dingue sur cette rencontre face au Napoli. On a une autre information, Jude Bellingham va donc aujourd'hui se rendre du côté du rassemblement de l'équipe nationale anglaise pour notamment faire constater sa blessure par le médecin de la sélection. Et normalement, il devrait revenir assez rapidement du côté de Madrid puisque les médecins à Madrid ont déjà vu et constaté la blessure de Bellingham et tout le monde pense que ce ne sera pas possible pour lui de tenir sa place lors de cette quinzaine avec la sélection. On continue les amis, on regarde le classement de la Liga. Nous sommes donc après la 13e journée du championnat. On retrouve Géron en tête, c'est incroyable, Géron en tête, 34 points pour les Catalans. 13 matchs, 11 victoires, un petit nul, une petite défaite, c'était face au Real. Le Real, deuxième d'ailleurs avec 32 points. Le Barça, troisième, 30 points. Quatrième, on retrouve l'Atletico, 28 points. Les Colchoneros comptent un match en moins. On enchaîne avec les statistiques à l'heure actuelle du côté du Real. Le meilleur buteur à l'heure actuelle, c'est Bellingham. En ce qui concerne les passes D, on a deux joueurs à égalité. Rodrigo et Toni Kroos. Le plus de passes, c'est pour Toni Kroos. Le plus d'occasions créées, là aussi c'est pour Toni Kroos. Le plus de passes pour entrer dans le dernier tiers du terrain adverse. Toni Kroos, le plus de passes progressives. Les passes vers l'avant. Fede Valverde, le plus de tacles, Bellingham. Le plus de blocs, Eduardo Camaving, pardon, de joues de Bellingham. Le plus d'interceptions, c'est Fede Valverde. Le plus de dégagement, c'est Rudiger. Le plus d'un contraint, c'est Vinicius. Et le plus de progression vers l'avant, balle au pied, c'est pour Rodrigo. Donc voilà un petit panel assez intéressant de ces statistiques sur l'effectif Meringue. On a une autre information. Donc comme on l'a dit, nous sommes sur une période de trêve internationale. Donc il n'y a pas de match avant une quinzaine de jours pour les Meringue. Bon, cette fois-ci, c'est la dernière trêve internationale. La prochaine, ça sera en 2024, me semble-t-il, au mois de mars. Donc voilà, après ces 15 jours, on aura fini de ces trêves qui stoppent un petit peu la saison de championnat, la saison de foot en club tous les mois depuis le début de saison. Donc il n'y a pas d'entraînement aujourd'hui côté Meringue, reprise de l'entraînement demain après-midi avec évidemment les joueurs qui ne sont pas appelés en sélection nationale. Les internationaux, eux, vont jouer des matchs avec les différentes sélections, que ce soit en Amérique du Sud, mais aussi en Europe. Une petite photo postée par André Lunin sur ses réseaux sociaux de son arrêt ce week-end face à Valence et notamment face à l'attaquant valencian Hugo Douraud. Donc cette frappe, le 1 contre 1 entre Hugo Douraud et André Lunin. Et vous voyez l'arrêt, il a les yeux fermés, c'est pour ça qu'il nous a mis ses petits émoticônes. Les yeux fermés, la frappe qui lui arrive plein torse, plein thorax. Et il est solide parce qu'il ne relâche même pas le ballon, le gardien ukrainien. Donc un très bel arrêt de la part d'André Lunin. Une petite information statistique aussi sur André Lunin qui a à l'heure actuelle le meilleur pourcentage d'arrêt de toute la Liga. C'est 85% d'arrêt pour le portier ukrainien. Alors il a joué un petit peu en début de saison. Il a joué aussi très récemment à cause de la blessure de Kepa. Et donc grâce à tout ça, André Lunin est à l'heure actuelle le meilleur gardien de Liga en ce qui concerne le pourcentage d'arrêt. On poursuit avec un épisode que l'on a vu du côté du Bernabéou. C'était après la rencontre face à Valence. Alors depuis quelques semaines, enfin depuis quelques semaines, depuis quelques matchs au Bernabéou, on voit souvent une jeune fille avec une pancarte qui demande le maillot de Vinicius. Comme quoi il faut parfois persévérer parce que cette fois-ci, c'était la bonne pour cette jeune fille. Vinicius a aperçu la pancarte. Il est venu pour transmettre le maillot à un stadier qui a remis le maillot à la jeune supportrice. C'est une enfant, elle a une dizaine d'années. Et malheureusement, il y a quelqu'un qui est passé juste avant et qui a pris le maillot et qui n'a jamais voulu le rendre. On parle de quelqu'un qui est adulte, qui a pris le maillot de Vinicius et qui n'a jamais voulu rendre le maillot. En tout cas, il y avait un couple. Ils ont pris le maillot. L'homme était, parce que les supporters évidemment ont tenté d'intervenir, ils lui ont dit, c'est pour la petite, elle veut le maillot de Vinicius. L'homme était enclin à rendre le maillot. Sa compagne n'a jamais voulu rendre le maillot. Donc elle n'a pas reçu au final le maillot de Vinicius. Bref, du côté du Réal, on est au courant de la situation. On a tenté de trouver l'adresse de la jeune fille pour lui envoyer un petit colis personnalisé avec le maillot et la signature de Vinicius. C'est quand même dingue, un adulte qui prend le maillot d'un jeune enfant et qui ne veut absolument pas le rendre. Autre information, on a un départ du côté de Madrid. Alors c'est un départ qui concerne le secteur médical, puisque le Réal se sépare du médecin du club, à savoir Nico Miic. Puisque du côté du Réal, on n'est pas forcément satisfait du travail du médecin du club par rapport notamment à la rechute. Même si ce n'est pas forcément une rechute, puisque c'est une blessure différente de Ardaghuller. Mais il y a eu aussi évidemment des précédents. Ce n'est pas parce que Ardaghuller est de nouveau blessé que le Réal se sépare du médecin du club. D'autres blessures, des erreurs parfois du médecin. Les rechutes, les saisons précédentes de Benzema, David Allaba, Dani Sebaïos. Des problèmes physiques dans certaines conditions particulières. Donc voilà, le Réal se sépare du médecin du club Nico Miic. On a une déclaration d'Ali Carvaral par rapport au fait que le centre d'entraînement de Valdébébas sera certainement renommé Florentino Perez Sports City. Il nous dit, je pense que c'est quelque chose de fantastique que le centre d'entraînement porte son nom. Il le mérite pour tout ce qu'il a fait ici depuis son arrivée. Parfois, le Réal a été dans des moments difficiles. Il a beaucoup aidé le club. Il a tout gagné, beaucoup de trophées. Il a un management qui est assez proche et humain des joueurs de l'équipe. Il a marqué une ère du club. Et ça sera quand même vraiment magnifique pour le président d'avoir le centre d'entraînement qui porte son nom. On termine avec deux petites informations, deux petites stats qui concernent Hendrik, qui performent plutôt bien du côté du Brésil avec Palmeiras. Il est en feu. Il a marqué quatre buts en quatre matchs en ce début de mois de novembre. Il est devenu aussi le premier joueur de 17 ans à marquer neuf buts au moins lors d'une saison de championnat brésilien depuis un certain Neymar en 2009, qui avait marqué dix buts cette saison-là. Donc autant dire tout de même que quand on parle de noms comme ça, comme celui de Neymar, c'est pas n'importe quoi. Le jeune Hendrik, il a tout simplement de l'or dans les pieds. On est tous très impatients de le voir arriver à Madrid. Ça sera, on le rappelle, l'été prochain en date anniversaire de ses 18 ans. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao !